Je vous présente l'album Le putois qui m'aimait, écrit par Mac Barnett, illustré par Patrick McDonnell, aux éditions Milan. Je vous le recommande. J'ai trouvé cette phrase dans cet album. Elle vous donne une petite idée de l'intrigue du livre. Lorsque je lis ce livre, je remarque que dans les phrases, il y a des mots sur lesquels je me questionne souvent lorsque je veux les écrire dans mes phrases à moi. Je vais trouver la classe de ces mots pour mieux les comprendre. Les manipulations syntaxiques vont m'aider à trouver la classe de ces mots pour faire les bons choix orthographiques. Le premier mot qui me questionne est le mot « ça ». Si j'observe les mots qu'il y a autour du mot « ça », je pense qu'il y a un verbe à gauche. Je vais faire la manipulation syntaxique à l'aide de la syntaxe interactive, de l'encadrement. Je vais encadrer « trouver ». Je ne trouvais pas « ça » drôle. Ça fonctionne très bien. Donc, trouver, eh bien, un verbe. Alors, à gauche de « ça », il y a un verbe. Ensuite, à droite du mot « ça », il y a le mot « drôle ». Je pense que « drôle » est un adjectif. Je vais utiliser la manipulation syntaxique. Je vais utiliser la manipulation syntaxique du remplacement. Je vais faire le remplacement du mot « drôle » par un autre adjectif. Par exemple, « beau ». Je trouvais ça « beau ». Ça se dit. « Drôle » est bien un adjectif. Je vais utiliser une autre manipulation pour confirmer que c'est bien un adjectif. Je peux ajouter, faire l'addition du mot « très » devant le mot que je pense être un adjectif. Est-ce qu'on pourrait dire « je trouvais ça très drôle ». Oui, tout à fait. Donc, « drôle » est bien un adjectif. Je sais qu'un adjectif peut préciser un nom commun, mais qu'il peut préciser aussi un pronom. Pour reconnaître un nom commun, je dois ajouter un déterminant à gauche du nom. Alors, si « drôle » est un adjectif, peut-être qu'un ici serait un nom commun. Alors, je vais vérifier si je peux ajouter un déterminant devant le mot « qu'un ». Ça drôle, « un », « qu'un », puis « toi », ça ne fonctionne pas du tout. Donc, « qu'un » n'est pas du tout un nom commun. « Drôle » est quand même un adjectif. Alors, il n'y a pas de nom commun. Je peux dire alors que « drôle » accompagne un pronom qui l'accompagnerait « ça ». Lorsque je m'arrête au sens, ça se peut que ce qui est drôle, c'est « ça ». Je trouvais « ça » drôle. Alors, ça fait du sens. « Drôle » accompagne donc le mot « ça », qui est un pronom selon moi. Je sais que si je peux remplacer un mot par un mot de la même classe de mots, ça va me permettre de le vérifier. Alors, je dis que « ça » est un pronom. Je vais remplacer « ça » par un autre pronom, par exemple « cela ». Parce que je peux remplacer « ça » par « cela ». Je trouvais « cela » drôle. Ça se dit très bien qu'un putois et moi allions dans la même direction. Donc, je peux dire que « ça » est bien un pronom. Et le pronom « ça » s'écrit « c'est cédille » à « je vais tâcher de m'en souvenir ». Je trouve « ça » par un vertu. Je trouve ça « c'est très bien qu'un rose »